Générique ... Des séries de coups d'État en Afrique de l'Ouest, des séries de coups d'État en Afrique centrale, l'on est en droit de se demander si le coup d'État gabonais est un continuum logique et un simulacre. On en parle tout à l'heure avec Alphonse Nichefort, rechercheur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste des relations internationales, diplômé de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Autre invité sur le plateau de Sade Bayon Day ce soir, Fidel Castro-Elimbi, enseignant de droit. ... Bonsoir à vous, Fidel, téléspectateurs de Télésud, de par l'Afrique, de par le monde. Deuxième numéro de Sadeba, Sadeba Yaoundi, M. Nichefort, bonsoir et bienvenue. ... Bonsoir. Fidel Castro, bonsoir. Bonsoir, madame, bonsoir Galaban, mon copanéliste. ... Des séries de coups d'État enregistrés en Afrique centrale, des séries de coups d'État enregistrés en Afrique de l'Ouest, l'on est en droit de se demander, M. Alphonse Nichefort, si le coup d'État gabonais n'est-il pas un continuum logique et un simulacre ? Continuum logique ou simulacre ? C'est intéressant parce qu'avec ce énième coup d'État qui fait couler beaucoup d'encre, on est véritablement en droit de se demander ce qui se passe d'abord en Afrique, mais en même temps, au vu de ce qui s'est déjà passé les mois récents en Afrique de l'Ouest, le cas du Niger qui est encore assez brûlant, alors on se demande bien, rien ne retient plus les militaires en Afrique, qu'est-ce qui se passe ? Votre question est fort intéressante parce qu'on peut se demander si ce énième coup d'État s'inscrit dans un contexte africain et international, parce que comme nous l'avons constaté, les coups d'État de l'Afrique de l'Ouest s'inscrivent dans un climat précis qui est d'ailleurs impulsé par l'insécurité perpétré par les djihadistes et une insatisfaction des corps d'armée des dix pays qui trouvent qu'il n'y a pas eu sincérité dans la croisade qui est menée effectivement contre les djihadistes. Maintenant, on est surpris parce qu'en réalité, il faut se poser la question, y a-t-il des liens entre les deux ? Peut-être encore oui, oui, des liens parce que si nous prenons le cas du Niger, le président Bazoum renversé par une jeune militaire, mais particulièrement par la garde présidentielle, la garde républicaine. Le même cas aujourd'hui au Gabon, c'est une garde républicaine. Là au moins, on a un point de similitude, mais maintenant, ce serait aller trop vite en besoin que de croire forcément en continuum. nous pensons que comparaison n'est pas raison et que forcément, à y voir plus clair, il peut y avoir des points communs à vite relativiser, mais nous pensons que la réalité est loin d'être la même. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette question au vu des enjeux géopolitiques de ce coup d'État gabonais. le temps pour moi de poser cette question à Fidèle Kestrow. Fidèle Kestrow, comment comprenez-vous les événements qui se sont déroulés au Gabon ? Ali Bongo a proclamé vainqueur avec 64% des voix à 4h du matin et 30 minutes après, les militaires annulent le scrutin, tout simplement. Comme tout individu, encore comme tout furieux, j'étais très étonné. D'abord étonné parce que l'heure choisie pour la programmation des résultats, c'est d'abord la première des choses à s'interroger. Pourquoi 4h du matin ? Alors que tout le monde savait très bien que c'est une question qui intéressait l'ensemble du peuple gabonais. L'heure indiquait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a une nation qui est certainement endorée, le peuple dort. Parce que quand on programme les résultats à 4h du matin, voyez-vous, il y a d'abord quelque chose qui a précédé, c'est que le Gabon s'est retrouvé à deux jours du scrutin dans un vase clos. Parce qu'il y a eu coupure d'Internet, aucun média étrangère n'a été autorisé, et puis les frontières ont été fermées. Donc le Gabon était dans une sorte de pays où il était seul au monde. Maintenant, tout portait à croire qu'il y a quelque chose qui était en train de se préparer. Parce que, je suis très bien, l'heure n'est pas anodine. 4h du matin, c'est l'heure, tout le monde est censé se reposer, tout le monde est censé dormir. Ça veut dire qu'on a communiqué justement à cette heure pour prendre de court l'ensemble de la population qui allait se rêver avec un résultat déjà acquis. Et quand on prend les événements qui sont déroulés lors de la dernière présidentielle, où il y a eu une contestation, on a bien vu que l'objectif ici était d'éviter la contestation. Mais il me semble que les militaires qui ont vu cette histoire de loin ont dû, et parce que les résultats qui ont été proclamés par la commission gabonaise électorale, suivaient très bien le déroulé. La scène s'est passée à l'intérieur des studios qui se trouvent au niveau de la présidence. C'est pour vous dire que c'est quelque chose d'assez, de suffisamment grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas étonné que ce soit la garde républicaine qui ait fait secours l'État parce que c'est la seule entité capable ou encore qui séjourne à l'intérieur du palais. Donc moi, je pense qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et si vous voulez, à mon nom blavé, je pense que ce n'est pas ce jour, effectivement, que tout ça a commencé, mais c'est quelque chose, c'est l'aboutissement d'un processus qui, il me semblait, avait déjà des élans en dessous. – Et le peuple, vous souhaitez réagir ? – Bien évidemment, fort de ce qu'il vient de dire, je souhaiterais compléter parce que votre question, préalablement, c'était de savoir si on est dans un continu ou un simulacre. Et je ne voudrais pas être prétentieux, mais en même temps, je pense qu'il y a assez d'éléments qui peuvent témoigner d'un simulacre, de coups d'État dans ce cas. De mémoire, les coups d'État que nous avons connus en Afrique, et d'ailleurs, il est important de rappeler une situation. Nous ne pouvons pas analyser la situation au Gabon et même la situation au Niger, Mali, Burkina, en abstraction du contexte international qui prévaut. Nous allons nous rendre compte, j'ai voulu dire, de quelque chose de précis, de clair. L'avenir de l'Afrique, et particulièrement de l'Afrique subsaharienne, s'est joué dans des grandes périodes de confrontation des blocs. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé pendant la guerre froide et l'Afrique, particulièrement l'Afrique noire, est apparue comme un grand enjeu. Et pour certains pays, un glacis. On a vu ce qui s'est passé en Angola pendant une trentaine d'années. Une guerre où les grandes puissances s'affrontaient sur un territoire. L'Angola était devenue un glacis carrément. Et nous disons ceci pour préciser quelque chose. Depuis que la guerre en Ukraine a commencé, parce que quand nous lisons les événements, nous ne devons pas perdre de vue quelque chose. Sur un plan géopolitique, géostratégique, nous devons nous dire que le Kremlin est assez préparé dans ce qui se passe et que peut-être le bloc occidental, parfois, est pris de coup, est surpris. Ce qui fait peut-être que nous pouvons dire qu'ils se sont préparés à ne pas être surpris au Gabon. Ah oui. Nous allons préciser quelque chose. Quand le bloc occidental a décidé d'armer l'Ukraine contre la Russie, ils n'ont pas certainement anticipé sur le repondant en Afrique, parce que jusqu'ici, il n'y a plus de doute, on peut, avec la mort de Prigogine, établir un fort lien entre Wagner et l'État russe. Et si on intègre ce que Wagner fait en Afrique subsaharienne, en plusieurs États de la Centro-Afrique et dans les autres pays, on va se rendre compte d'une chose, celle-ci que, l'Occident, il y a un jeu, il y a un jeu d'influence qui monte dans les pays de l'Afrique subsaharienne et dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Et vous allez vous rendre compte, parce que quand nous parlions tout à l'heure des similitudes, la plus grande similitude, c'est que les pays africains où on enregistre les coups d'État sont des terreaux favorables aux coups d'État. Premièrement parce que la pauvreté est une réalité. La pauvreté est une réalité. Et on ne peut pas contester que pour le cas gabonais qui ne ressemble pas aux autres cas, la longévité d'une famille au pouvoir est en cause. Donc, quand nous disons ceci, nous voulons préciser que le nouveau contexte favorable, vu la guerre d'influence qui existe aujourd'hui entre la Russie et l'Occident, fait en sorte qu'on peut penser que le bloc occidental, et particulièrement la France, a préparé un coup d'État que nous pouvons qualifier de coup d'État propre. Voilà, justement, vous me permettez de vous relancer là-dessus. Est-ce que le coup d'État gabonais a proprement parlé la résultante de tout ce que l'on dénonce aujourd'hui comme confiscation du pouvoir par la famille Bongo ? De toute évidence, il y a une réalité, c'est qu'on devrait regretter qu'après un coup d'État, le peuple exulte qu'il y ait des liesses populaires. On devrait regretter, mais en même temps, ça devrait nous interpeller. Le peuple gabonais témoigne clairement par sa fierté de ce qu'il était exaspéré par cette longévité. Et clairement, il faudrait qu'on se comprenne. Quand nous parlons d'une anticipation, nous comprenons que si les signaux ont été perçus de ce que, par exemple, celui que nous pouvons aujourd'hui qualifier comme le véritable perdant du coup d'État, le professeur Ando, ça, si les signaux témoignaient de ce qu'il avait une véritable légitimité populaire... Qui est toujours à l'étranger, jusqu'à... Non, Ando, ça, le candidat qui était le véritable favori. Donc, comme il l'a dit au dernier jour de la campagne, et même, je crois, quand on comptabilisait déjà les votes, que si Bongo ose encore, il ne les sera pas. Et donc, le clan Bongo, parce que c'est le lieu de préciser que l'actuel homme fort du Gabon, content de nous présenter comme... On pourrait voir, il est aujourd'hui présenté comme un sauveur. Mais c'est regrettable, c'est parce que le peuple est motif. D'où vient-il ? C'est une question qu'il faut se poser. Fidèle Castro, que traduisent les scènes de jour observées sur l'ensemble du territoire gabonais ? On peut prendre... On s'attendait aux pleurs, on s'attendait aux cris. Non, non, on peut comprendre ça sur un double prismet. D'abord, je vais souscrire totalement à ce que... Allons-y au part du coup, ça va être un petit peu d'essentiel. Parce que le peuple, l'extase vient du fait que le peuple s'est dit que ça fait quand même plus de 60 ans qu'une seule famille gère le Gabon. Et à ce moment, on ne parle plus de démocratie. Non, à ce moment, le peuple, pour lui, s'est dit que la même famille, notamment la famille Bongo, a dirigé le Gabon pendant longtemps et que pour eux, il fallait mettre une rupture. Donc la joie manifestée par le peuple n'est pas la joie du coup d'État, mais c'est la joie de la fin d'une famille qui a régné sur le peuple gabonais et notamment sur la richesse gabonaise. Parce que peut-être, ceux qui nous écoutent, le Gabon, c'est moins de 2 millions d'habitants. C'est pour ça que le peuple dit, enfin, les Bongo s'en vont. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que le peuple crée de joie, non pas pour célébrer le coup d'État, mais pour célébrer la fin du règne de la famille Bongo. Maintenant, est-ce que véritablement le peuple, à ce moment-là, a conscience des enjeux qui sont en train de se dérouler ? C'est là où on dit que la joie contraste avec la réalité factuelle. Parce que la réalité factuelle voudrait que le peuple devrait se réjouir de ce que les réels résultats ont été proclamés. Et lorsque vous comprenez, c'est pour ça que je soustrais entièrement à ce qu'il a dit. Parce que lorsque les élections sont lues à 4 ordinateurs, on sait très bien qu'il y aura contestation. Parce que de l'autre côté, l'opposant qui avait déjà les véritables résultats, avait déjà annoncé qu'il ne peut pas accepter cela. Et comme la dernière fois, celui qui a permis à M. Bongo de rester au pouvoir, non obstant la victoire de M. Jean Ping, c'est bel et bien l'armée. Souvenez-vous que c'est toujours cette garde présidentielle qui est allée bombarder le QG de M. Jean Ping. Est-ce que l'armée allait encore cette fois-ci protéger M. Bongo ? C'est là où on comprend que l'armée de ce côté a bien vu que si on essaie encore, parce que tout le monde savait très bien qu'au vu des résultats, M. Bongo n'était pas gaillant. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est un coup d'État contre la démocratie. Très bien. Parce que si on veut parler de démocratie, il faut véritablement que le véritable vainqueur, qu'on puisse le proclamer. Et c'est là où je vais terminer en disant, et c'est là où vous comprenez que le rôle qu'ajoutent les puissances étrangères, lorsque vous comprenez, peut-être nous y reviendrons tout à l'heure, quand vous comprenez les sorties des puissances étrangères, il me semble qu'ici, la puissance tutélaire, qui est la France, a bien vu cela et a compris que M. Ali Bongo allait perdre le résultat. Mais comme elle ne veut pas perdre la même mise, parce que l'opposant, on ne le connaît pas, on ne connaît pas quelles sont ses affinités, alors il fallait tout faire pour conserver l'hégémonie sur eux-là. Parce que ce qui arrive là, dites-vous qu'il n'est pas nouveau. Il a été avec le président Ali, il a été avec le président Oumas, il a été son aide de camp, s'il est lourd aujourd'hui, c'est Ali. Donc c'est pour dire que ce qui a été fait, c'est qu'on a conservé le pouvoir au sein d'une minorité, mais on a simplement changé le nom de famille. Nous vous proposons quelques réactions enregistrées par Cyril Guidiol. En Afrique, on dit qu'on nous a donné la démocratie, mais ce n'est pas vraiment réel, toutes ces choses-là. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on voit ce qui se passe au Niger, on voit ce qui se passe subitement en Afrique sans Kaldon. Je vois que c'est un processus qui va continuer si les chefs d'État ne comprennent pas qu'ils ont déjà reduré au pouvoir. Il faut la voie pacifique par rapport à tout problème, que ce soit au sein de la famille, en société, on doit trouver un consensus. Moi je suis pour le respect de la légalité, pour le respect des institutions. Les cours d'État ce n'est pas la meilleure voie. Toutefois, il faudrait s'interroger sur ce qui est à l'origine de ces cours d'État. Il faut que les dirigeants apprennent aussi à respecter les engagements qu'ils ont pris, notamment le respect de la Constitution. La main a fait le coup d'État, mais le peuple est dans la rue. Ça veut dire que le peuple est aussi content, c'est comme une délivrance pour eux. J'ai d'abord une petite question à poser, celle de savoir si ce sont les cours d'État qui viendront changer nos habitudes. Ce n'est pas seulement à l'arrivée des Blancs qu'on va commencer à parler de la démocratie. La démocratie est ancienne. C'est dans l'Ordre quelques citoyens camerounais qui ont été intervivus au sujet de cette situation qui prévaut au Gabon. Monsieur Alphonse Nichefort, pourquoi la mégaabonaise aujourd'hui peut s'estimer plus républicaine ? C'est une question intéressante parce que, justement, à sa suite, c'est le lieu de se poser une question. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé entre 2016 et aujourd'hui ? Et c'est intéressant parce que, je ne sais pas si le dit, et d'ailleurs, j'aimais le point de vue d'expliquer ce qui arrive au peuple gabonais concrètement, parce qu'avec l'émotion, il n'y a pas eu un temps de réflexion pour comprendre ce qui en doit se passer. Il faut qu'on s'accorde sur un fait. Accordons-nous sur un fait. Il y a une image qui ne nous laisse pas indifférent. Laquelle ? Une image sur laquelle on voit Macron recevoir le nouvel homme fort du Gabon. Nous ne savons pas dans quel contexte, mais en même temps, nous ne négligeons pas ce genre de choses. Et il faudrait que nous accordions sur une chose. Celui qui aujourd'hui a pris le pouvoir et qui, dans ses premières déclarations, semble véritablement s'inscrire dans une nouvelle donne, on devrait bien se poser la question de savoir si on peut mettre du vin nouveau dans les vieux autres. Que non. Est-ce qu'on peut mettre du vin nouveau dans les vieux autres ? Pourquoi ? Parce que celui-là même, quand on regarde, il n'est pas sans casserole. Il y a aujourd'hui des dossiers compromettants sur le général Olig Ingema où, raconte-t-on, il a un gros dossier de biens mal acquis, beaucoup de biens un peu partout dans le monde. Et on devrait donc se retenir et se demander qui avait un intérêt à faire ce coup d'État. le véritable pouvoir remis au véritable vainqueur allait-il faire les choses d'abord de l'élite dirigeante de ce pays depuis une soixantaine d'années et ensuite de l'ancienne puissance coloniale qui reste assez influente de par un certain nombre d'accords de coopération et tout ce que nous pouvons savoir dans ce pays-là. Et c'est donc le lieu de dire que l'armée, effectivement, n'a pas préparé le coup d'État en quelques heures. C'est le lieu de comprendre qu'il fallait, pour ne pas se mettre à dos la communauté internationale, parce que vous savez aujourd'hui que la France, aujourd'hui, est accusée de deux poids, deux mesures avec ce qui s'est passé au Tchad et puis ce qui s'est passé au Niger. Alors, si on avait vite remarqué que M. Bongo n'est pas apte et qu'il fallait anticiper par un tel coup d'État, ce ne serait pas du politiquement correct. Non, il a fallu, effectivement, attendre une pareille élection, donner du crédit à ce qu'on veut faire, parce que tout a été réuni pour que le scrutin ne soit pas véritablement crédible. Et donc, l'armée ressurgit. Et nous disons, après que tout ait été tissé, l'armée aujourd'hui se prévaut d'un statut de sauveur, d'une armée véritablement républicaine. Et là, nous devons tiquer, nous avons le devoir d'être prudents. Des réactions proposées tout à l'heure nous donnent la possibilité de mettre un accent sur bon nombre de choses. Fidel Castro, il y a certains qui pensent que le règne de Bongo est achevé. Il faudrait passer à choisir des voies pacifiques, mais à côté, on jette des balises d'une certaine révolution en Afrique. Qu'on peut dire que l'Afrique avenie pourrait être dirigée par l'armée ? L'Afrique avenie pourrait être dirigée par l'armée, je n'y crois pas trop, simplement parce que l'Europe… Ça semble bien se passer au Gabon. La sécurité y est, la joie y est, la stabilité, tout va bien. Vous savez, la beauté dans le comportement de l'être humain, c'est que l'être humain réagit instantanément. Mais quand il prend du recul et qu'il revient à la raison, il commence à se poser un certain nombre de questions. Aujourd'hui, les gens commencent à se poser des questions. D'abord, je voudrais faire un parallèle. Qui a su le couvre-feu dans un État ? C'est bien l'armée. Qui a su la fermeture des frontières ? C'est bien l'armée. Ça veut dire ici que c'est l'armée qui a pris l'ensemble des mesures qui visaient à tout fermer. Donc, aujourd'hui, est-ce que l'armée gabonaise est préparée à diriger un pays ? Ça, c'est toute la grande question que l'on est en droit de s'opposer. Est-ce que l'armée gabonaise, qui, il faut le rappeler, n'a jamais été au pouvoir ? D'ailleurs, elle n'a jamais manifesté des intentions parce qu'il me semble que c'est le troisième coup d'État. Il y a eu deux tentatives. D'ailleurs, la dernière tentative est la plus courte parce qu'elle a duré moins d'une heure de temps. Maintenant, l'armée gabonaise, est-ce qu'elle est investie ou encore est-ce qu'elle est préparée à diriger un pays ? Et à mon sens, je pense que ce sera une question qui sera difficile à répondre. Mais si on s'en tient aux premières choses qui ont été faites ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Gabon est à un tournant. Le tournant, lorsqu'il dit qu'il faut mettre fin au clan Bongo. Mais je voudrais vous rappeler que le Gabon, c'est moins de 2 millions d'habitants. Et sur les moins de 2 millions d'habitants que compte le Gabon, il y a 3 ou 4 familles qui sont les familles élitistes du Gabon. Et ça va tourner toujours autour des mêmes familles. C'est la raison pour laquelle je m'interroge. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Qui est le véritable perdant de ce coup d'État ? Le véritable perdant de ce coup d'État est celui qui, justement, pouvait constituer une nouvelle ère. Notamment l'opposant. L'opposant parce que, c'est-à-dire qu'on va nous rétoquer qu'il a été dans le gouvernement de Mabongo. Mais sauf que, là, vous savez, lorsque vous avez travaillé avec quelqu'un et que vous vous êtes départis de cette personne, vous venez à avoir une autre vision. Mais ceux qui sont là actuellement, les militaires qui sont là actuellement, mon copain-là vient de le rappeler. Il est député, il sort du moule de Bongo. Il sort du moule de Bongo. Et quand on voit ces premiers actes, et c'est là où j'ai peur, va-t-on aller vers l'usage essentiel ? Ça, c'est la grande question. Parce qu'il est quand même inadmissible. Donc, vous n'avez mené aucune enquête. Il me semble que lorsque vous prenez l'échelle d'accusation, comment comprendre ? L'ancien de droit que je suis, je ne peux pas m'accumuler du fait que vous arrêtez des gens. Le coup d'État a eu lieu à... Nous étions à 4h30 du matin. Et puis, à 10h, vous avez déjà des chèques d'accusation. Quand est-ce qu'on les a préparés ? Ça, c'est la grande question qu'on va se poser. Donc, pour moi, je pense qu'il faut que le peuple gabonais prenne du recul. Et l'Afrique, en général, il faudrait qu'on commence... Oui, l'armée n'a pas vocation à diriger. L'armée n'a pas vocation à exercer un pouvoir. Mais maintenant, il faudrait que le peuple en lui-même puisse prendre conscience et examiner le rôle qu'on veut donner à l'armée au sein d'un État. Il faut que le peuple gabonais prenne du recul. La foule ne réfléchit pas. Le général Brice Olingu Nguema, le pressenti homme fort gabonais, a donc été interviewé par nos confrères du journal Le Monde. Nous allons lire quelques réactions sans pour autant reprendre l'interview dans son intégralité à la question de savoir est-ce que le cours d'État était préparé de longue date ou est-ce que la proclamation des résultats du scrutin du 26 août donnant Ali Bongo, vainqueur, qui vous a poussé à agir ? Le pressenti homme fort gabonais répond, je cite, « Vous savez qu'au Gabon, il y a une grogne. » Au-delà de cette grogne, il y a la maladie du chef de l'État Ali Bongo qui a donc été victime d'un AVC en octobre 2018 qui l'a laissé tout simplement affaibli. Tout le monde en parle, mais personne ne prend ses responsabilités. Il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. La constitution a été bafouée, le mot d'élection lui-même n'était pas bon. Donc l'armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités. Par la suite, on lui posera donc la question de savoir quel sort sera réservé Ali Bongo. Il répond, je cite, « C'est un chef d'État gabonais. Il est mis à la retraite. Il jouit de tous ses droits. C'est un Gabonais normal, comme tout le monde. » Enfin, confirmez-vous qu'il est en résidence surveillée chez lui, à Libreville. Je ne peux rien vous dire. Vous allez découvrir les choses au fur et à mesure. Une sortie triste. Alphonse Nichefort. Une sortie triste ? Non, pas vraiment. Moi, je pense que c'est une sortie négociée, ça. Une sortie négociée. C'est du pain béni. Parce qu'en même temps, il ne faudrait pas donner toute la caution à ce qui est dit chaudement. Mais en même temps, si nous restons dans la ligne de réflexion comme quoi le coup d'État n'est pas une situation spontanée, tout doit avoir été bien préparé. Il ne faut pas perdre de vue que les fortes déclarations du nouvel homme fort du Gabon, les arrestations, il ne faut pas perdre de vue que ça peut être uniquement un moyen de contenter ce peuple-là. Parce que l'avenue nous dira, jusqu'ici, nous pensons que c'est de la peau aux yeux, qu'en réalité, comme on le dit chez les anglo-sorçons, « You want to go to equity should go with clean house ». Est-ce qu'il a assez de mains propres pour faire cela ? Coup d'État gabonais, continuum logique ou simulacre, nous vous laissons poursuivre le débat en Afrique au-delà des frontières africaines. C'est la fin de ce deuxième numéro de Sadeba, Sadeba Yabondi. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Télésud. Merci à nos invités. Alphonse Nichefort, recherche en sciences de l'information et de la communication, spécialiste des relations internationales, diplômé de l'institution des relations internationales du Cameroun. Fidel Castro, LMB, enseignants de droit. C'est la fin, RDV, la semaine prochaine, « Why not, pourquoi pas, c'est possible ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...